Une nouvelle salle de sport vient d'ouvrir. Pour utiliser la salle de sport, les clients doivent payer une adhésion de 200 euros. Alors on nous dit que je dois payer 200 euros pour m'inscrire à la salle. C'est l'adhésion. C'est comme l'adhésion au club de sport, si tu veux. Ainsi qu'une participation mensuelle de 39 euros. Ça veut dire qu'on devra payer 39 euros par mois. Et on nous demande combien cela coûte-t-il de fréquenter la salle pendant un an. Alors on va chercher une équation qui nous permet de savoir combien on va devoir payer au total pour un an dans cette salle de sport. Alors on pose P, le prix total que l'on va devoir payer à la salle de sport, et on nous dit que l'adhésion coûte 200 euros. Ce qui veut dire que peu importe combien de mois on décide d'utiliser la salle de sport, on va quand même devoir payer 200 euros. Et ensuite on nous dit qu'on va devoir payer 39 euros par mois. Donc on ajoute plus 39 fois m, ou m ici, et bien c'est le nombre de mois pendant lequel on utilise la salle de sport. Par exemple, si on reste un mois, on paiera 39 fois 1, donc 39, plus 200, on paiera en tout 239 euros. Si on reste deux mois, on paiera 39 fois 2, donc 78, plus 200, donc 278 euros. Pour te montrer qu'ici on a bien l'équation d'une droite, je vais représenter cette relation dans un graphique. Alors rappelle-toi, l'équation d'une droite est toujours de la forme y égale ax plus b. Donc on peut réécrire cette équation pour qu'elle ait la même forme que celle-ci. Donc on a donc P égale 39 m plus 200. Et P ici, c'est la variable dépendante. C'est la variable dépendante. En effet, P, le prix total que l'on doit payer, dépend du nombre de mois pendant lesquels on décide de fréquenter la salle de sport. C'est comme le y ici. Et m ici, c'est la variable indépendante, comme x ici. Alors, quelle est l'ordonnée à l'origine ? Eh bien, l'ordonnée à l'origine, c'est 200. Puisque à partir du moment où on décide de fréquenter la salle de sport, même si on y reste 0 mois, même quand m égale 0, on devra quand même payer une adhésion de 200. Et le coefficient directeur ici, eh bien, c'est 39. La pente de la droite, c'est 39. Alors, ces deux informations sont suffisantes pour tracer la droite. Alors ici, j'ai M, le nombre de mois. Et ici, j'ai P, le prix total à payer. Donc ici, j'ai besoin que du premier cadran, puisque la salle de sport ne va pas nous payer pour qu'on l'utilise. Donc les ordonnées n'iront jamais dans les négatifs. Et on ne va pas fréquenter la salle de sport pendant un nombre inférieur à 0 mois. Donc on n'ira pas dans les négatifs sur l'axe des abscisses. Alors, à partir du moment où on commence à utiliser la salle de sport, eh bien, on doit payer 200 euros. À 0 mois, ici, on paye 200 euros. C'est l'ordonnée à l'origine. Et ensuite, chaque mois, on va devoir payer 39 euros en plus. La pente de la droite, c'est 39. Donc là, on a le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, le quatrième mois, etc. Donc, quand on utilise la salle de sport pendant un mois, eh bien, on doit payer 39 euros en plus. Ici, on doit payer au total 239 euros, l'adhésion, plus les 39 euros mensuels. Si on utilise la salle de sport pendant un mois supplémentaire, eh bien, on devra payer encore 39 euros supplémentaires. Ici, on est à 239 plus 39, 278 euros. Ma graduation n'est pas très bonne ici, hein, mais j'espère que ça te donne une idée de la relation entre P, le prix total à payer à la salle de sport, et M, le nombre de mois d'utilisation de la salle. Et donc, la droite représentative de cette relation ressemble à peu près à quelque chose comme ça. Et on veut savoir combien ça nous coûte d'utiliser la salle pendant un an, c'est-à-dire 12 mois. Alors, on pourrait simplement lire ça sur la droite, mais pour ça, il faudrait que le graphique soit plus grand, hein. Il faudrait qu'on puisse arriver jusqu'à 12 sur l'axe des abscisses, donc peut-être par ici. Et comme la droite continue comme ça, eh bien, on lirait P à peu près par ici. Mais on peut aussi déterminer ça par le calcul. Après un an, M égale 12, hein, puisqu'il y a 12 mois dans un an. Donc, quand M égale 12, combien vaut P ? Eh bien, P, ça sera les 200 euros d'adhésion plus 39 euros fois le nombre de mois, c'est-à-dire ici 12. Alors, 39 fois 12, combien ça fait ? Je vais poser ça rapidement. 39 fois 12, 2 fois 9, 18, j'écris 1, je retiens 8. 2 fois 3, 6, plus 1, 7. Ensuite, 1 fois 9, 9. 1 fois 3, 3. 8 plus 0, 8. 7 plus 9, 16. J'écris 6, je retiens 1. 1 plus 3, 4. P égale 200. Plus 39 fois 12, on a trouvé 468. Donc, P égale 668. Donc, pour utiliser la salle de sport pendant un an, il faut payer 668 euros. Mais le sport, surtout à ce prix-là, eh bien, ça donne soif. Ça tombe bien dans l'exercice suivant. Donc, Daniel et Chloé tiennent un stand de limonade. Ils font payer 45 centimes d'euros pour un verre. Donc, 0,45 euros, c'est le prix d'un verre de limonade. Pour rentrer dans leur frais, ils doivent gagner 25 euros. Ils doivent gagner 25 euros. Combien de verres de limonade doivent-ils vendre pour rentrer dans leur frais ? Alors, on va appeler Y le montant de leur recette, c'est-à-dire l'argent qu'ils gagnent quand ils vendent des verres de limonade. Et X, le nombre de verres de limonade vendus. Comment est-ce qu'on exprime Y en fonction de X ? Eh bien, pour chaque verre vendu, ils reçoivent 45 centimes d'euros. Donc, Y égale 0,45 fois le nombre de verres vendus. Pour rentrer dans leur frais, ils doivent gagner 25 euros. Ça veut dire qu'ils ont dépensé 25 euros pour installer leur stand, acheter ce dont ils avaient besoin pour fabriquer et servir de la limonade, etc. Et donc, une fois qu'ils auront gagné 25 euros, ils auront remboursé ces dépenses. Et ils commenceront à gagner de l'argent qu'ils pourront garder pour eux. C'est ce que l'on veut dire quand on dit rentrer dans leur frais. Donc, Y doit être égal à 25 euros. Alors, combien de verres doit-ils vendre pour arriver à 25 euros ? Eh bien, il suffit de résoudre cette équation. 0,45 X égale 25. Alors, pour isoler X, puisque c'est ce qu'on cherche à déterminer, on va diviser à gauche et à droite de l'équation par 0,45. Ici, 0,45. Ici, 0,45 sur 0,45. Ça se simplifie en 1. Il nous reste X. Et 25 divisé par 0,45, on va avoir besoin d'une calculette. Donc, 25 divisé par 0,45, ça nous donne 55,5555 que l'on peut couper en 55,56. Donc, X égale 55,56. Ils devront vendre environ 55,56 verres pour entrer dans leur frais. Mais, on suppose qu'ils ne vendent pas des demi-vers de limonade. Donc, pour entrer dans leur frais, ils doivent vendre 56 verres de limonade. Alors, si on veut représenter ça dans un graphique, ici encore, on a besoin seulement du premier cadran, puisqu'on n'a que des valeurs positives. On va aller de 10 en 10 pour les X, pour le nombre de verres de limonade. Donc, 20, 30, 40, 50, 60. Et de 9 en 9 pour les Y, c'est-à-dire pour les recettes de la vente de verres de limonade. Et donc, quand ils vendent 10 verres de limonade, ils gagnent 10 fois 0,45, ça fait 4,5. Ils gagnent 4,5 euros. Quand ils vendent 20 verres de limonade, ils gagnent 4,5 euros de plus, donc 9 euros. Quand ils vendent 40 verres de limonade, eh bien, ils gagnent 18 euros. Et quand ils vendent 0 verre de limonade, eh bien, ils gagnent 0 euros. Donc, la droite qui représente cette relation part de l'origine et ressemble à peu près à quelque chose comme ça. Et on cherchait à savoir combien de verres de limonade ils doivent vendre pour rentrer dans leur fraise, c'est-à-dire pour gagner 25 euros. Donc, 25 euros, on est à peu près par ici. Et si on lit ça sur la droite, on voit bien que 25 euros, ça correspond à la vente de 56 verres de limonade.